bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ce live métier en coulisses bonjour fanny tu as tu as accepté généreusement de nous donner 30 minutes de ton temps pour nous parler de ton activité à la fois de coach sportif et de sapeur pompier volontaire donc merci encore je suis très content de pouvoir animer cette conversation avec toi d'autant qu'on se connaît un peu on a été collègues dans une ancienne vie dirons nous merci encore d'être avec nous pour me présenter rapidement donc je suis nicolas je travaille chez chance au sein de l'équipe produit donc je participe à la conception de nos services et je serai prêt à l'animation pour pour ce live donc toutes les questions sont les bienvenus pendant ce live l'idée c'est vraiment que ça sera interactif donc n'hésitez pas à nous poser les questions au fur et à mesure quand elle quand elles arrivent si jamais vous en avez en fonction des réponses de fanny je me ferai le plaisir de relayer vos questions auprès de fanny en temps et en heure et du coup on a tout une trame on va la suivre et ensuite ça sera interactif en attendant du coup on va attendre un petit peu que les gens se connectent je vous propose de vous échauffer un petit peu les doigts et de nous dire peut-être dans le chat d'où vous écoutez vous nous suivez pour ma part je suis à à paris dans les locaux de chance dans une boîte dans une box fanny tu peux nous dire où t'es moi je suis chez moi dans ma cuisine je suis du côté de nantes un peu perdu dans dans la campagne il ya quelques temps on a déménagé contre joie avant on était à paris et on s'est dit que c'était cool d'avoir un jardin finalement c'est vrai que c'est pas mal le jardin n'hésitez pas aussi à nous dire dans le chat ce qui vous amène ici est ce que c'est par curiosité ce que vous envisagez une carrière professionnelle dans dans le coaching sportif ou de devenir sapeur pompier pour commencer je vais présenter rapidement chance si vous ne nous connaissez pas nous sommes une communauté d'entraide professionnelle et une méthode pour aider chacune et chacun à trouver sa place dans le monde du travail on a plusieurs programmes d'accompagnement et le plus connu c'est le bilan de compétences pendant le bilan de compétences on attend notamment une phase qu'on appelle la phase exploratoire dans laquelle on invite nos talents à aller découvrir des métiers et à se confronter également la réalité de ces métiers parce que ça permet notamment de lever un peu les fantasmes peuvent être positifs comme négatifs qu'on peut avoir quand on imagine une voie professionnelle et du coup en écoutant quelqu'un qui justement fait ce métier c'est super inspirant parce que ça permet vraiment de découvrir son quotidien et ça peut nous permettre de nous projeter ou non et c'est un peu ce qu'on propose depuis le début de la semaine avec chance puisque depuis lundi on a entamé une série de 50 justement live métiers qui permettent de découvrir 50 métiers à nos spectateurs je te propose de commencer fanny est ce que tu peux nous parler pour commencer de ton parcours comment on est venu du coup à être juste bas et coach sportive et sapeur pompier c'est ça pourrait être les 30 minutes pourrait prendre déjà tout le temps pour expliquer mon parcours et j'avoue qu'il est un petit peu ce qu'on appelle atypique je pense que je rends vraiment dans cette case pour le coup ce que quand on est petit on lui dit bah tu veux faire quoi plus tard et moi déjà en maternelle je disais plus tard je vais être pompier sauf que bah j'ai quand même 30 ans et puis bah il ya plus de 20 ans une fille qui veut faire pompier bon non c'est pas non tu vas pas être pompier je vais pas faire un métier de garçon donc très vite bah en grandissant je suis d'accord je fais pas pompier apparemment c'est pas pour les filles donc j'ai fait tout mon cursus de manière classique et je me suis orientée vers les grandes études j'ai fait un dut en publicité je suis partie à l'étranger pour ma licence j'ai fait une école de commerce finalement terminée dans le digital là où on était collègue avec nicolas j'ai fait quelques années là dedans et dès mon master dès mon alternance je me suis dit non mais je ferai pas ma vie là dedans il me manque vraiment un truc à la fin de la journée quand qu'est ce que j'ai fait concrètement bah j'ai fait un tableur excel et un powerpoint et ça me change la vie de personne ça va finir sur un serveur et il ne se passera plus jamais rien je me disais mais non je peux pas faire toute ma vie à me dire il se passera rien de plus quoi et c'était pas c'était pas concret je voyais pas l'impact que je pouvais avoir auprès des gens et ça ça ne m'allait pas donc j'ai quand même fait une année ou deux j'ai changé beaucoup de boulot je crois que j'ai jamais gardé un poste plus de deux ans même si j'étais dans des belles boîtes j'ai vraiment fait des super projets ma dernière mission elle était pour sensio labs donc en termes de technique informatique c'était bien 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 et le client final pour qui je travaillais c'était l'elysée je me dis j'avais 26 ans je crois c'était le top je pouvais pas rêver mieux bah si si je ça ça ne m'allait pas c'est powerpoint de fin de journée même si j'adorais mes équipes ça l'est pas donc ça faisait déjà quelques années que je me disais il faut que je change je fasse quelque chose et moi ce qui me motivait à me lever le matin c'était de me dire le soir je vais aller au sport le soir plus particulièrement je vais avoir un cours collectif je vais être avec des gens et puis avoir ce coach en face de moi qui va avoir une aura mais dingue qui va me communiquer sa bonne humeur et même si justement j'ai passé une journée pour y affaire un powerpoint et ben c'est ça qui va faire que ma journée sera top et je me suis dit je rêve d'avoir l'impact de ce coach cette personne je vais avoir le même impact qui a pour moi pour d'autres c'était un peu la révélation et je me suis dit à un moment faut le faire quoi j'ai la capacité de le faire je vais m'entraîner pour ça je vais y arriver c'est pas c'était pas évident donc j'ai quand même passé mon diplôme donc c'est un bp jeffs activité de la forme mention cours collectif et altérophilie musculation il est utile de préciser que quand on passe d'un master avec des belles références à je veux devenir coach sportif revenir à un niveau bac retourner sur les bandes d'école c'est pas tout le monde dans l'entourage qui comprend il ya eu en général les amis qui étaient hyper compréhensifs qui voyaient bien que c'était ma passion que j'adorais ça je disais mais c'est génial que tu oses le faire c'est du temps c'est de l'investissement c'est remettre tout en question donc les amis plutôt waouh c'est génial je rêverais de pouvoir faire pareil et la famille beaucoup plus en panique à dire mais pourquoi tu fais ça tu as tout pour réussir tu es très bien parti pourquoi tu veux t'arrêter là il y a même des gens un peu plus durs qui disaient mais pourquoi tu gâches ta vie là ça fait mal et c'est une année difficile la reconversion pro moi du coup j'avais 26 27 ans quand je l'ai fait faut pas oublier qu'il y en a ils sortent du bac ils ont 18 ans donc il y a un petit peu un choc là dessus une confrontation qui se passe mais je savais où je voulais aller et je l'ai réussi bravo voilà donc ça c'était en 2019 que j'étais diplômée et là l'année dernière je me suis dit il me manque encore un truc donc en parallèle je suis déjà je vais devenir maman et puis histoire que ce soit encore plus difficile bah je vais me rajouter sapeur pompier volontaire t'aimes les défis voilà là là je cache pas que maman et sapeur pompier là c'est compliqué mais bah l'idée c'est quand on en a envie quand les planètes sont à peu près alignés il faut y aller et en fait on trouve toujours un moment de se dire ah c'est pas le bon moment ma première reconversion à chaque fois c'était bah j'ai pas le faire maintenant je suis sur une bonne mission j'ai pas le faire maintenant c'est je vais peut-être changer de boulot j'ai trouvé enfin un truc qui me plaît je vais pas partir maintenant et finalement le projet de réflexion de reconversion je crois qu'il a pris au moins trois ans ok ça faisait déjà trois ans quand tu étais encore dans ton activité précédente avant que tu te décides à te lancer dans le dans le sport et qu'est ce qui t'a justement fait basculer de basse et le moment plein de choses en fait pour faire la ma reconversion le BPJF c'est un diplôme qui est payant ok à paris étrangement il est plus cher qu'en province et c'est un diplôme qui se fait normalement en alternance en province c'est la norme l'alternance à paris en tout cas quand moi je l'ai fait la norme c'était le stage alterné donc ça veut dire qu'il faut payer un diplôme à peu près 9 10 mille euros et qu'il faut pouvoir vivre parce que stage alterné c'était quoi 200 250 euros tandis qu'on vit pas à paris avec ça donc en fait c'était aussi beaucoup de calcul ok il faut que je puisse auto financer mon diplôme il faut que je puisse avoir suffisamment pour m'en sortir financièrement et en faisant mes petits calculs je me suis rendu compte qu'en fait j'avais le droit j'avais mes droits au chômage qui s'ouvrait au bout de trois ans d'activité mais il fallait pas que je démissionne et finalement un peu heureusement ça se passait pas très bien dans ma dernière boîte et j'ai réussi à faire en sorte que ce soit eux qui rompent ma période d'essai et grâce à ça ça nous vrais mes droits complets au chômage parce que les financements par pôle emploi des changements de carrière passé un temps il y avait pas mal de créneaux ils étaient plutôt généreux et avec le temps ils ont vraiment resserré ils prennent très très peu de projets donc moi en gros ça a été je réfléchis je réfléchis à puis finalement si je tiens encore un petit peu si je me débrouille je pouvais m'en sortir confortablement parce que comme j'avais pas trop de soutien de ma famille il fallait que je m'en sorte tout ça quand tu dis soutien c'est à la fois du coup tu nous évoquais tout à l'heure le côté les doutes déjà de la reconversion tu parles aussi de soutien du coup moral et financier ouais ouais les deux et le bp jeff c'est pas un diplôme facile d'accord on a beau être sur un niveau bac pendant elle dure dix mois je crois vraiment la formation celle-ci elle était plutôt intense et que j'avais choisi mais pendant dix mois on fait que ça c'est minimum je crois que j'avais fait les calculs une fois je l'étais après sur 20 heures pratiques sportives par semaine en plus de tous les cours d'anatomie de physio faut s'accrocher j'ai toujours dit j'ai eu plus de mal à obtenir mon dp jeffs que d'obtenir mon master ah oui ok je profite pour relayer quelques questions qu'on a dans le dans le chat qui sont liées du coup à tes études on a estelle qui demande combien cela prend en études est-ce possible de le faire le soir de ce que je comprends tu l'as fait en alternance je vais te laisser répondre moi à mon époque il n'y avait que le bp jeffs mais ça dépend des options qu'on prend si c'est pour être coach en salle de sport il faut en général deux qualifications celle de cours collectif et celle pour être ce qu'on appelle sur le plateau cardio muscu on peut faire que l'un ou l'autre la plupart des salles en général cherchent les deux donc c'est à dire double option et c'est quand même pas mal de taf c'est pas possible celui-ci en diplôme du soir c'est une année complète où on fait que ça après quand on veut faire des choses un peu plus spécifiques et je pense notamment quand on veut être coach dans une vraie spécialité professeur de yoga là c'est le cas en fait c'est juste une formation qui peut même se faire à distance donc sur le soir et c'est 200 heures de formation je crois minimum pour être certifié par l'organisme qui s'appelle le yoga alliance mais là on pourra pas par exemple si c'est donné des cours de step qu'on a envie ou les cours de renforcement traditionnel là ça sera pas possible depuis peu il y a une autre option qui est possible que le BPGEPS ça s'appelle le CQP le CQP il était possible de le faire avant que sur l'option cours collective et là ça fait je crois à peu près un an qu'il y a aussi l'option justement coaching muscu le CQP juste une option elle dure trois mois donc c'est vraiment pas le même investissement par contre je crois que c'est pas possible en alternance et le CQP alors entre la théorie et la pratique il y a souvent un monde c'est pour que ce soit uniquement une activité complémentaire on peut pas quand on fait un CQP de mémoire faire trop d'heures et plutôt pour cumuler deux activités ça a peut-être changé ça par rapport à 2019 j'avoue ça que j'ai un doute parce que quand je pense là mes collègues qui viennent de passer leur CQP ils font que ça donc ça a dû changer d'accord le CQP est un peu moins complet mais on se retrouve finalement avec des personnes quand elles sont bien investies ils sont quasiment autant compétents mais bon ça dépend toujours de la personne évidemment donc le soir pas possible sauf aussi c'est que pour faire une spécialité ok on a aussi des questions qui rejoignent un peu justement tes deux mondes le côté sportif et le côté pompier d'ailleurs je dis pompier est-ce qu'on dit pompière je sais pas je crois qu'on dit pompière mais je trouve ça moche ça marche oui alors du coup c'est Laura qui demande est-ce que tu peux devenir pompier sans BPGEPS la voie volontaire peut-il emmener pompier on peut y aller comme ça c'est ouvert vraiment à n'importe qui là j'ai des collègues il y en a il va être mécanicien il y en a une elle institutrice c'est on regarde pas le diplôme pour être pompier volontaire pour être pompier pro c'est pareil il n'y a pas de de conditions de niveau je crois peut-être juste le niveau bac ils demandent et après c'est pas les mêmes critères de recrutement entre pro et volontaire je pourrais rentrer un petit peu en détail là-dedans si ça intéresse ça a l'air d'intéresser les gens qui demandent notamment il y a des questions sur les conditions d'entrée est-ce qu'il y a des épreuves physiques ok alors pour le parcours volontaire il y a des épreuves physiques l'épreuve du Luc Léger donc de la course entre deux paliers et il y a un palier minimum à atteindre alors je reviendrai pas là suite ensuite il y a l'épreuve de la chaise donc on reste assis contre un mur faut tenir le plus longtemps possible pareil pour le gainage en planche tenir le plus longtemps possible traction oh là là c'est dur ça c'est pas éliminatoire traction et pompe d'accord et en fait plus on tient plus on fait longtemps mieux c'est de manière générale ils sont les pompiers volontaires en ce moment ils galèrent un petit peu sur les recrutements la seule chose qui va être vraiment éliminatoire c'est si au Luc Léger le palier est trop bas et dans ce cas là c'est soumis à avis médical j'ai des filles avec qui il a je fais ma formation elles ont pas passé une traction elles sont quand même là par contre elle se rend compte que là en formation sans conditions physiques elles sont couchées au bout de trois jours là moi je suis content je me dis que même si j'ai un bébé qui fait pas toujours ses nuits je suis un peu fatigué mais la semaine prochaine je suis de retour à l'entraînement faut pas oublier que la bouteille qu'on a sur le dos quand on part sur intervention feu plus l'équipement parce que c'est des tenues qui sont lourdes c'est à peu près 20 kg une intervention feu ça peut durer plusieurs heures donc faut en être conscient même quand on part sur un secours à la personne brancarder une personne en surpoids la soulever de par terre à de quelques centimètres quand on est trois faut le faire voilà donc un minimum de conditions physiques à avoir et même si c'est pas à l'accès à la sélection du concours ça sera nécessaire pour la suite sinon on est cassé au bout d'une intervention de deux heures et c'est dommage parce que bah l'engagement de sapeurs-pompiers plus est long mieux c'est parce qu'on peut évoluer et que c'est là où c'est aussi intéressant voilà pour le concours donc volontaire pour les pros il a changé je crois il ya à peu près deux ans il est pas facile c'est un parcours où on est lesté selon les casernes ça va être des kettlebells ou des bouteilles ou des tuyaux à porter d'à peu près 20 kg et il faut courir avec passer dessus dessous dérouler des charges tirer des charges pousser des charges quelque chose de très concret en réalité avec le terrain d'une mission pompier sur l'intervention feu et il faut faire meilleur temps il ya aussi de la nage c'est pour ça que j'étais à passer concours pro ok et et je crois qu'elle la course en plus voilà merci beaucoup on a quelques questions je pense qu'en fait les gens s'interrogent et d'ailleurs moi aussi sur comment est-ce que tu jongles entre tes différentes activités est ce que tu peux nous raconter peut-être une semaine type et du coup comment se répartit ton temps entre les activités sportives enfin des activités de ton côté coaching sportif et ton côté sapeur pompier et en plus tu as une nuit tu as évidemment une vie perso c'est pas facile tous les jours pour être tout à fait honnête je suis devenue maman il ya un an et j'ai commencé les sapeurs pompiers comme mon fils c'était en janvier donc il avait neuf mois je crois quelque chose comme ça pas évident j'aurais dû attendre un peu plus parce que la formation de sapeurs pompiers volontaires c'est en général des phases d'une semaine de formation il y en a qui sont plus ou moins cool mais comme je disais en général c'est physique tout le monde ressort rincé la formation des fois c'est même tellement dur parce que il ya de la pression on imagine qu'on est sur des intérêts donc le stress de la tension la personnalité cardiaque est ce qu'on fait attention faut la transporter ah là là faut pas la taper et puis on nous donne plein plein d'infos moi je crois que j'ai pleuré à la fin de ma première semaine de formation là en février tellement que j'étais rincé donc quand c'est une semaine de formation comme ça c'est 100% dédié je ne peux rien faire d'autre je rentre le soir j'ai envie de passer une heure et confie ça allait me coucher quand c'est en semaine normale donc je vais être en journée sur mes coachings je vais en calais deux trois j'ai mes entraînements perso en plus et maintenant ce que j'essaie de faire au maximum c'est de garder mes soirées c'est l'avantage de plus être en salle de sport et d'être 100% coaching à domicile je fais que une ou deux soirées comme ça après je vais avoir mes gardes en volontaire chaque plasian va avoir son fonctionnement celle où je suis moi c'est une semaine de garde donc ça commence le vendredi soir à 19h je suis chez moi donc c'est de la streinte tout le week-end donc là pendant 48 heures non stop et ça va se terminer le lundi à 7h du matin la journée je fais mon taf normal ma garde reprend à 19h le soir donc je fais toute la nuit d'astreinte et ça va se terminer à 7h du matin et c'est comme ça tous les jours de la semaine jusqu'au vendredi matin du coup 7h et c'est la nouvelle équipe qui prend le relais à 19h ça c'est mon minimum d'heures il y a des casernes ça va être toutes les semaines deux jours deux nuits donc le lundi soir la garde commence à 19h et se à 7h le matin et le soir reprend à 19h et termine à 7h le lendemain matin la semaine d'après ça va être le mercredi jeudi la semaine d'après le jeudi vendredi moi c'est une semaine dédiée c'est un petit peu costaud après en fait quand il y a des casernes de volontaires selon la ville où on est moi je suis au mieux de la campagne les inter de nuit il n'y en a pas tant que ça là où je sors plus c'est le week-end point 100 en plus je sors que sur du secours à la personne j'ai pas terminé mon parcours dédié à l'incendie ou à la protection des biens et des services sur un week-end faire quatre cinq sorties c'est normal il ya des fois on va avoir beaucoup d'inter plutôt en journée mais comme moi je travaille c'est pas moi qui prends ces inter là en fait on est censé si je suis disponible je suis censé mettre sur mon appli je suis disponible sur un créneau de deux heures et si le bip sonne sur ces deux heures j'y vais là si j'avais pas fait la conférence ce matin je me serais mise en disponibilité alors que c'est la semaine de garde ok tu indiques que tu es disponible et du coup c'est à toi de te rendre à la caserne quand il ya quelque chose ok après il ya donc ça c'est mon fonctionnement ma caserne donc en astreinte et il ya aussi des casernes où on est avec des pros et les pros c'est des gardes de 12 à 24 heures et c'est des gardes postés donc on est à la caserne et on vit comme des pros pendant ce créneau là en général c'est dans des plus grosses villes donc ça peut décaler pas mal sur une garde de 12 heures ce que je fais moi des fois sur une semaine et le fonction de journée et en parallèle comme c'est des pros eux ils révisent tout le temps leurs gestes on refait tout le temps des mises en situation et ils font aussi de l'entraînement il ya en général des salles de sport dans les casernes et il ya aussi des lignes parce qu'il y en a ils ont besoin de dormir et de récupérer après certaines inter mais on est pro en cru guillemets le temps d'une garde ok et tu parlais de d'entraînement on a une question de yohanna du coup ce que vous avez des entraînements ensemble est ce que vous voulez les faire en parallèle des interventions en général les casernes non volontaires il ya souvent un créneau fixe où c'est tous les mardis soir on se retrouve à la caserne et on s'entraîne mais il faut être dispo à ce moment là et puis un entraînement semaine c'est le minimum là pour ceux qui sont en train de faire la formation avec moi qui ne s'entraînaient pas avant la plupart s'ils étaient pas dans une salle de sport ils l'ont fait ils se sont rendu compte que d'avoir le dos fracassé au bout de trois jours c'était compliqué donc l'entraînement avec les pompiers oui l'entraînement perso encore plus faut vraiment se prévoir je pense au moins deux séances semaine et puis faire en fonction de ses forces et ses faiblesses quand on s'entraîne avec tout le monde on suit le groupe et puis basta si on se rend compte que c'est le cardio qui suit pas bah faut s'entraîner de son côté pour ça d'accord et la formation du coup côté pompier ça dure combien de temps alors c'est à peu près un an quand on est volontaire mais c'est dispatché on va avoir une semaine de formation tous les deux mois tous les mois ça dépend je réfléchis juste là moi j'ai commencé en janvier janvier l'année prochaine normalement ça devrait terminer mais on peut l'étaler plus si jamais on a des contraintes perso quoi que ce soit moi je leur ai dit je pense que j'ai commencé ma formation trop tôt c'est un peu compliqué on dit pas de soucis si tu veux faire la suite de ton parcours feu un peu plus tard c'est pas grave en attendant je fais du secours à la personne et c'est tout et je ferai la partie incendie plus tard en fait un engagement c'est cinq ans minimum et on a trois ans pour faire toute la formation initiale donc s'il faut répartir pour x ou y raison qu'on se rend compte que c'est difficile de tout combiner ou que les dates de formation se tombe jamais quand il faut ça s'étale juste bien tout faire à la fin des trois ans sinon faut tout recommencer ça marche et les procès c'est pas moi je crois et peut-être une question aussi c'est les pompiers c'est assez masculin comme comme environnement non est ce que tu comment est-ce que tu t'abordes ça du coup quand t'arrives là bas est ce que c'est facile ou pas de s'intégrer de quand c'est marge et bien chez les volontaires c'est 40% de femmes donc on est pas mal chez les pro je crois que c'est un petit peu moins ma caserne on n'est pas sur les 40% clairement c'est pas quelque chose qui me gêne plus que ça parce que bah informatique coaching sportif c'est déjà pas hyper féminin comme domaine tu choisis les domaines en fait toi voilà donc mais faut un peu s'adapter c'est sûr que c'est pas tout à fait même environnement et en fait moi ce que je fais toujours c'est au début je suis très très en retrait je regarde comment ça fonctionne comment se jouent les interactions et puis au fur et à mesure je m'intègre de plus en plus mais ouais j'arrive pas avec ma personnalité oh ça y est coucou je suis là ok on a un peu plus sur le côté du coup coaching sportif on a une grille qui redemandait si tu pouvais nous redonner le nom exact du pbp jepps que tu as fait moi j'ai fait à f activité de la forme d'accord moi ça fait ag2f aussi avant ça change tous les deux ans ils se disent bon changer c'est plus sympa et ingrid toujours du coup qui demande quel salaire on peut atteindre en moyenne en tant que coach sportif ça dépend énormément c'est très variable sur paris j'étais que en auto-entrepreneuriat et je faisais 100% cours collectif je prenais deux trois créneaux dans la journée où j'enchaînais deux trois cours co et je réfléchis mon dernier mois avant de déménager en auto-entrepreneuriat là j'ai pas calcul une fois j'ai enlevé toutes mes charges j'étais à 3000 à peu près quand je suis arrivé par contre sur le secteur dantais c'était pas la même l'auto-entrepreneuriat n'avait quasiment pas les salles elles étaient quasiment déjà ça fait comme il faut et en fait la norme pour travailler en salle c'est le cdi temps plein au mi-temps ça fait un petit peu bizarre de rechercher un cdi j'aimais bien mon auto-entrepreneuriat et j'avais pris au début un peu ce qui se présentait je suis dans des salles qui ne correspondait pas forcément et j'ai finalement trouvé un cdi temps plein en me disant bah je vais passer par cette case là parce que je trouve rien d'autre parce que j'ai envie de faire mon métier et puis je savais que je voulais acheter ma maison et avoir un enfant plus tard donc je me suis dit la sécurité avant tout là je vais être honnête c'était super ma vie j'étais super déçue de voir l'investissement que c'était donner quatre cinq heures de cours par jour c'était une norme et les cours c'est pas que des petits cuisses abdos fessiers et des petits yogas il y avait ce qu'on appelle des cours de de pump de cycling ou en termes de cardio et de renfort franchement fallait envoyer je rentrais le soir j'étais j'étais exténué et à ce moment-là bah yannis c'était 1500 fois seulement pour autant d'investissements et ça m'a fait mal c'est pour ça que là je suis repassée à auto-entrepreneuriat et je suis qu'en coaching à domicile d'accord depuis pas longtemps et des calculs que j'ai pour l'instant en gros aujourd'hui je vais être honnête je ne bosse pas beaucoup entre les pompiers et mon fils j'ai fait un choix de me dire tant pis si je gagne moins je crois que je suis sur une dizaine d'heures de travail semaine mais je dois tourner autour des 1000 euros ok donc la ration est quand même bien fait je sais que là je viens de lancer mon service de coaching à domicile en deux mois deux trois mois à peu près je suis déjà à ça bah le bouche à oreille se faire connaître le réseau je sais que ça va aboutir à plus ok mais faut se bouger ça rejoint une question d'estelle du coup dans le dans le chat qui dit qui demande quel coaching tu fais et à quel type de population tu t'adresses très large coaching je vais avoir un client aussi bien une personne là elle a 76 ans et elle a des gros problèmes de santé et à une fonte musculaire et bah le but c'est déjà de rebouger et de sentir que ses jambes la tiennent à des gros soucis d'équilibre donc là c'est des petits exercices et se remettre en confiance c'est déjà bouger pour cette personne je vais avoir un couple de docteurs qui a mal au dos tout le temps parce qu'ils sont assis toute la journée et ben eux c'est du yoga que je fais avec eux je vais avoir un jeune cadre dynamique qui veut progressant pour sa pied et une jeune maman enfin jeune maman mais une maman qui voilà sa fille a grandi maintenant elle se dit allez je reprends du temps pour moi et il ya une petite perte de poids à faire et puis se sentir mieux dans sa peau voilà les exemples je pense les plus divers que j'ai et en parallèle j'ai aussi des interventions d'entreprise des fois ça marche je prends juste deux dernières questions et le temps file donc il va bientôt falloir qu'on conclue le live en deux dernières questions rapides kim qui demande est ce qu'on peut faire la formation secours à la personne sans faire parcours feu je ne crois pas je ne crois pas je pense que la seule façon d'y arriver c'est en intégrant ce qu'on appelle le 3 sm c'est la partie médicale des pompiers donc quand on est infirmier ou médecin je crois que eux ils n'ont pas le parcours feu d'accord merci sinon pour faire que du secours à la personne en tant que bénévoles ils vont chercher à la protection civile et à la d'accord intéressant j'espère que ça répond à votre question qui l'aura dernière question du coup quelles sont les différences si elles existent entre les tâches pompiers femmes versus pompiers hommes notamment dans la différence musculaire à cause de la différence musculaire pas de différence absolument pas après les collègues ils sont pas bêtes quand justement on va voir déplacer une personne en surpoids là j'ai eu cas encore récemment la personne elle devait faire peut-être une centaine de kilos on sait que tout le poids de la personne est situé au niveau du bassin ils m'ont pas fait porter le bassin et m'ont mis plutôt au niveau de la tête et du coup là c'est du secours à la personne sur quand il faut il ya du port de charge lourde et du moins lourd bah oui on va quand même mettre sur ce qui est un petit peu moins lourd s'il faut déplacer les tuyaux oui on met pas gros tuyaux à ceux qui sont un peu plus petits parce que faut aussi être stratégique on sait qu'on va perdre du temps si on le met sur un machin qui pèse de 50 kg je déplacerai moins vite que mon collègue qui en fait 100 et qui a plus de facilité c'est plutôt une question de logique sur l'intervention et une question de ressources mais normalement on est censé tout faire pareil hommes et femmes super et bien écoute notre live touche à sa fin je tiens vraiment à te remercier encore fanny pour le temps précieux que tu nous as dédié et toutes les informations que tu as pu partager avec avec nous aujourd'hui avant de nous quitter je voulais parler d'une initiative qui nous tient à coeur et combien de lancer chez chance qui s'appelle 3000 pour les autres c'est un service d'entraide professionnel qui est gratuit qui permet du coup d'accéder à toute une communauté d'entraide en vous inscrivant vous pouvez recevoir chaque semaine une liste personnalisée de dix personnes à qui vous allez pouvoir donner un coup de main professionnel si vous le souhaitez c'est très simple et ça prend vraiment trois minutes par semaine et ça peut changer des vies et ça marche dans les deux sens vous pouvez à la fois demander de l'aide et être aidé vous même en rédigeant une une demande d'aide je colle juste dans le chat le lien si vous souhaitez vous inscrire justement ça permet d'avoir ce genre de de conversation avec une multitude de personnes qui peuvent s'interroger sur différentes voies professionnelles merci encore fanny merci à toutes et à tous de nous avoir suivi j'espère que ça vous a beaucoup aidé bonne journée à tous au revoir merci à tous